Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Frostpunk ! Toujours le premier scénario qui se passait plutôt bien. On est au jour 24 donc on a débloqué le scénario suivant. Je verrai si c'est pas intéressant de passer à la suite du coup. Pour l'instant on va continuer d'avancer sur celui-là. Donc on avait rempli nos dépôts de charbon et donc on était en train de construire des postes de collecte, des postes de ressources. Je pense que je vais en mettre deux pour le charbon et un pour la nourriture parce qu'on est quand même nombreux et la nourriture faut la stocker. Ici la Syrie elle a fini son taf mais le jeu ne m'en a rien dit donc on va la virer. On va la virer et on va regarder où est-ce qu'on pourrait en faire d'autre parce que le bois c'est plus non plus trop la teuf. On a une loi. L'idéal ce sera de la construire dans le coin pour qu'elle soit dans la portée de notre truc de chaleur. On va la mettre le plus loin possible. Voilà. Ici elle est dans la portée, on va la mettre là. On va faire du coup une route. Hop là. Ouais le bois c'est pas la fête. Et il nous faut une loi. Donc là je pense qu'on va partir sur la prison directe. Parce qu'il y a vraiment trop de monde qui fout la merde. Il nous faut une prison quoi. Alors la prison. Les hautes chaleurs de base 3. Un endroit pour isoler les gens qui représentent un danger pour la société. 30 prisonniers qui changeront d'attitude au bout de quelques jours. Bah je pense qu'on va la poser là. Alors on va attendre du coup de détruire cette Syrie ville hein. Et on va la mettre là tout simplement parce que du coup elle sera dans la... nous pensons à construire pour les criminels mais c'est nous qui finirons par y crouprir. C'est vraiment chagrine d'en arriver là mais il faut bien s'occuper des criminels. Bah moi aussi ça me chagrine les gars mais franchement si vous faisiez un peu des efforts aussi hein. On en serait pas là tout simplement. Donc ici ils ramassent pas de charbon parce que c'est plein. Ce qui est bien sûr très triste. Allez on va attendre que le premier se termine. Vite fait. S'il vous plaît. Dès que c'est fait on la transforme en... voilà. En truc à charbon. Et ils vont pouvoir se remettre à ramasser et à stocker. Parce que mine de rien avec autant de charbon que ça. On tient qu'un jour hein. C'est pas non plus... c'est pas non plus la teuf quoi. Ici ils ont fini. Donc on va faire la prison qui sera au chaud hein. On dira pas que je prends pas soin des prisonniers. Mais au moins les mecs qui tabassent nos gardes et tout on pourra les foutre en tôle plutôt que les libérer parce que c'est gentil de libérer mais c'est pas non plus hyper efficace dans le contexte. On a des informateurs et tout donc autant pas s'en priver. Alors nos éclaireurs ont atteint la falaise enneigée. La fissure dans la falaise enneigée mène à une sorte de renfoncement. Quelqu'un vit ici mais la suède que nous avons aperçue au loin a disparu. C'est peut-être le dernier survivant de Nidhiver. Il y a du bois, de la bouffe et des noyaux. Parfait. On va appuyer allègrement les trucs quoi. L'homme que nous avions aperçu semble avoir disparu. En cherchant son repère nous avons trouvé le journal d'un scientifique et a quitté Nidhiver. Après que la ville sombra dans le chaos, son leader, un capitaine d'armée, s'est programmé chef absolu et a essayé d'imposer l'ordre par la force. De nombreuses personnes quittent la ville et les autres se rebellèrent contre lui. C'est pas du tout notre genre. Franchement on est pas du tout dans le thème. Et on va ramasser des ressources. Parfait. On n'en a pas un besoin urgent donc on va les envoyer sur la suite je pense. La grotte voilée. Nous pouvons apercevoir une fine traînée de fumée sortir de l'ombre qui s'attend au pied d'une petite colline. C'est sûrement l'entrée d'une grotte et d'une grotte habitée. Si on a des scientifiques à récupérer on va pas s'en priver. On va aller voir. Et on enlève la pause. Donc on a des gens qui foutent rien mais c'est ceux qui étaient à la Syrie. Donc dès que la Syrie sera construite on les renverra. Voilà. Donc il n'y a plus personne qui bosse. Ça va accélérer les constructions j'espère. Le charbon mine de rien ça diminue effectivement. On en est où en termes de charbon ? En théorie on en consomme. Enfin on en produit plus qu'on en consomme. En théorie en tout cas. Ça c'est la bonne nouvelle. On va tenir cette promesse de construire une prison. On va tenir cette promesse de garder des maisons chaudes. Et je pense qu'on va pouvoir passer à moins trois bars ici. Et donc pouvoir éviter qu'il y ait peut-être zéro londonien. Ce serait très très intéressant. Voilà. Ici on en prend... Alors non. On va en mettre un qui va prendre des rations. Et l'autre là il va prendre du charbon. Voilà. Parfait. Ici il y a trop de monde dans cette... Dans cette cantine. Ils arrivent à transformer les rations suffisamment vite. Alors il faut dix personnes ici pour bosser. Bordel quoi. Bah on va envoyer des gens. On a construit la prison. L'espoir augmente. On va envoyer des gens ici. Et donc il faut qu'on en libère pour la Syrie du coup. Ouais. Ici c'est pas ouf. Ils ont réussi juste pile poil à 4. Donc on vient en leur enlever à une personne. On peut pas enlever beaucoup moins. Non. On va devoir gréver un petit peu le pub. On peut pas plus. L'arène de combat. Il y a des gens qui bossent dans l'arène de combat au fait. Non. On va gréver un petit peu plus. Tant pis les... Ça m'emmerde un peu. Mais je vois pas ce qu'on peut enlever d'autres quoi. Tout ce qui est infirmerie et compagnie. Il y a plus beaucoup de monde dedans. Enfin plus beaucoup de gens malades. Donc on va récupérer des gens là. Également dans cette tour là. Et on va les envoyer bosser à la Syrie. Voilà. C'est la vie. Donc l'espoir augmente encore un petit peu. Une promesse tenue. Ça il faut qu'on tienne encore 22h. Ça devrait le faire. On devrait réussir à le faire juste avant que la température ne baisse de 3 niveaux et qu'éventuellement ça reparte en sucette. Ouais. Niveau là on est pas ouf. Ah voilà. On a eux qui reviennent avec leur 800 de charbon. C'est cool. 123 rations. Ouais. Du coup avec eux on va peut-être pouvoir lâcher un poste de collecte ici et utiliser les gens pour faire autre chose. On va voir comment ça se passe. Au niveau des recherches on était sur quoi déjà ? Ah oui. Libérer des gens de l'infirmerie. Ça ça va être très bien aussi. Ça va nous permettre d'être plus efficace. Un moment après on partira sur l'usine je pense. Qu'on fera par exemple dans le coin là. Pour voir si on peut pas faire des automates et nous libérer encore des personnes. Ça deviendra intéressant également. Pour l'instant ça se passe franchement pas mal. Alors les éclaireurs ont atteint plein de trucs. Alors ici. Ils ont atteint Tesla City. La ville est moderne et construite avec minutie. Une grande tour émet une barrière d'éclairs en permanence bloquant la neige. Personne ne vient toutefois nous saluer. Tonnerre déchaînée. Les esprits et les corps sains triomferont du froid. Voici le slogan que l'on peut lire à l'entrée de Tesla City. Une grande tour émet une lumière bleue à cause des décharges électriques qui ferment un dôme protecteur au dessus de la ville. Putain c'est classe. Un problème a dû survenir. Ah merde. Nous avons trouvé des corps calcines dans les rues et l'air est lourd d'une odeur de chair brûlée. Nous avons vu un éclair émanant de la tour frapper un bâtiment et percer son toit. Ah merde. Visiblement l'idée était bonne mais la réalisation moyenne. Alors on peut essayer d'entrée et de désactiver la décharge électrique. On ne s'approche pas. Ouais non on va pas s'approcher. Nous n'avons pas osé entrer. Il semblerait que personne n'ait survécu à l'intérieur. Il est possible que certaines personnes se soient enfuies. On y retournera éventuellement plus tard mais pour l'instant ça me paraît une idée de merde. On va plutôt aller dans ce petit village de pêche là. Ça reste un point d'eau accessible. Allez hop. Allons-y. Et donc eux sont arrivés dans une cachette d'enfants. Cette grotte sert de cachette aux enfants qui ont quitté Nidiver. Il n'y a pas d'adultes ici. Nous devrions parler avec les enfants et les ramener dans notre ville. Ah bon. C'est pas ouf que des enfants mais c'est déjà ça. Petit survivant. Nous avons parlé avec les enfants dans leur cachette. Ils disent qu'une nuit, leurs enseignants et des chasseurs les ont fait sortir de Nidiver pour une aventure secrète. Les enseignants leur ont dit qu'ils allaient rester ici pendant quelques temps. Lorsque les réserves de nourriture étaient presque épuisées, les adultes sont partis pour en rapporter plus mais ne sont jamais revenus. On dirait que ces enfants ont été évacués avant que les choses ne tournent mal. On peut les envoyer mais ils vont probablement tous crever. On peut les escorter. Est-ce qu'on va foutre de 34 enfants mais on va quand même les escorter. Nous sommes occupés des enfants. Nous avons organisé les enfants en colonne et sommes partis en direction de la ville. Ils marchent en silence avec conviction comme des petits adultes. Les plus jeunes servent leurs jouets. Le voyage sera long. Préparer assez de lits chauds pour notre arrivée. Ils en auront besoin. Je pense que ça va faire monter un peu l'espoir aussi ça. C'est plutôt cool. Par contre effectivement il va leur falloir des endroits où vivre. Et on a un event. La fin du brigandage. Capitaine, le voleur que vous avez laissé partir est revenu vers nous avec certains de ses amis. Ils nous ont dit qui avait tué le garde et nous ont rendu une partie des ressources volées. Eh ben voilà. Cette tragédie nous a ouvert les yeux. Nous étions stupides. Qu'est-ce qui a découlé de toute cette propagande ? La mort d'un homme. Nous ne suivrons plus les londoniens. Cool. On est à 3 descentes là. C'est cool. L'espoir est quasiment au maximum. On est bien. Eux ils arrivent dans un jour. Donc il faut que dans un jour on ait construit 34 personnes. Et du coup de nouveau plein de jardins d'enfants. Ici il y a combien d'enfants ? 0 sur 15. Tiens c'est passé en anglais. Bizarre. 0 sur 15. 0 sur 15. Ok parce qu'il doit être chez eux sûrement. Faudra qu'on regarde dans la journée ce que ça donne. Bon bah ça aidera à l'infirmerie les enfants. Donc ce sera toujours ça de pris on va dire. Qu'est-ce qu'il se passe ? Acte de vandalisme encore ? Un citoyen loyal a vu un groupe de jeunes vandaliser le centre de Procameron. Ils ont écrit réveillez-vous sur les murs. Que devons-nous faire ? On punit le fautif ou on efface les écrits ? On va juste se contenter d'effacer les écrits. C'est des ados. Ça va on va pas non plus se mettre à enfermer des ados en prison quand même. C'est des petits cons mais c'est des petits cons chez nous. Il va nous falloir au moins un autre poste de chasse je pense bientôt. Donc vu qu'on va libérer des ingénieurs on pourra se permettre de faire avec la tech là. On pourra se permettre du coup de les mettre ailleurs et d'avoir des gens pour chasser. les londoniens on a encore perdu. Donc à 3 c'est cool. Il n'y en a plus que 12. Donc là il y en avait 18 encore 2 jours et devrait y en avoir 0 avec un peu de bol. C'est plutôt pas mal. On repasse en vitesse 2 s'il vous plaît. Donc niveau acier on est bien. Niveau bois il va falloir qu'on s'en occupe mais c'est prévu avec cette ciri là qui devra nous faire un peu chaud en plus. Ici on va remettre le chauffage pour la journée. C'est parti les mecs au taf. Donc le charbon se casse la gueule mais eux vont nous re-remplir les stocks de manière assez intéressante. Alors la mécanisation des infirmeries c'est fait. C'est cool. Les enfants arrivent dans un jour donc on n'est pas en stress. L'arbre technologique. Du coup on pourrait faire des maisons. Des confortables maisons. On peut toujours que mettre 10 personnes dans les maisons. Ca me fait un peu chier. Isoler les cantines. Ca permettra d'éviter éventuellement d'avoir besoin de mettre le chauffage dans la cantine mais bon c'est pas ouf. Isoler les points de collecte. Pareil c'est pas trop le thème. Le dépôt de ressources. Du coup ça pourra devenir utile. Sinon il y a l'usine. L'usine faut qu'on la fasse. Niveau chauffage. Est-ce qu'on peut faire des trucs mieux. Plus de puissance. Plus un niveau de température. Allez faut qu'on fasse ça. Il faut qu'on fasse ça. Ah parce que là on va à peine avoir le temps de le faire que ça, ça va tomber. Donc il faut absolument qu'on fasse ça. Ici on a deux personnes qui sont soignées. On va les envoyer ramasser du charbon. C'est parti. Ca nous a libéré. Ah non c'est pas des personnes qui sont soignées. C'est juste que du coup il y a besoin de moins de monde dans les infirmeries. Et vu qu'elles étaient déjà pas pleines bah ça a pas fait de miracle. Bah du coup tant pis on va baisser un peu le nombre de personnes dans les infirmeries. En plus les gens sont absolument pas malades. Voilà. Ca c'est quoi ? C'est la prison. Pour l'instant il y a aucun prisonnier donc c'est pas la peine de faire des folies. Alors les dondaniens et les malfaiteurs seront mis en prison. Le mécontentement diminuera. Les prisonniers seront libérés après 3 jours. On va faire une rafle ouais. J'aime bien l'idée. Alors les foutent en tôle c'est con. Et quand ils seront quand ils seront repentis et ben ils seront repentis. On en a quand même foutu 14. Non combien il y avait ? 10 en tôle. C'est pas mal. Alors est-ce qu'avec nos 6 personnes on peut pas libérer quelques ouvriers ? Où est-ce qu'il y aurait des ouvriers qui bossent ? Ici il y a des ouvriers. On va les remplacer par par des ingés. Ça c'est des ingés. C'est des ingés. Ici il y a des ouvriers qui bossent. Il nous en reste combien ? 1. Voilà. On va libérer 6 ouvriers dans l'optique de pouvoir faire un truc de nourriture qu'on ne peut pas faire parce qu'on n'a pas assez de bois. Donc on va ramasser du bois. Après il y a eux qui reviennent avec plein de ressources. Ça va aussi mettre un petit coup de boost. Bienvenue. Pour l'instant on accumule les noyaux. On s'en sert pas plus que ça. C'est plutôt pas mal. Ça veut dire qu'ils seront disponibles pour faire d'autres trucs plus tard. Ça on va le dégager. Ça fait un moment qu'il a arrêté. Il nous sert à rien pour l'instant. On va le virer. Ça ça va se terminer dans 8 heures nickel avant que la température baisse. Ça va être tendu mais ça va passer. On a assez de bois pour faire notre petite cabane de chasseurs. Est-ce que c'est un niveau de chaleur ce truc ? Ouais niveau de chaleur 2. Où est-ce qu'on va la mettre ? Pas trop près du tour de garde tant qu'à faire. On va garder notre quartier de chasse ici. Allez hop c'est parti. Dans les infirmeries il n'y a pas trop de monde pour l'instant mais c'est parce qu'elle ne sert à rien. On en remettra éventuellement si jamais la baisse de température est assez dramatique. A mon avis la baisse de température va faire que la cirie ça va être la catastrophe absolue. Ici ils n'ont pas besoin de température donc on s'en branle. Voilà ici on va envoyer tout ce qu'on peut c'est à dire 6 personnes. Ce sera déjà 7 prix. C'est quoi ce 9 sur 10 là ? Une cabane de chasseurs où il n'y avait déjà que 9 personnes. Ici aussi 8 sur 10. Ah en fait j'aurais peut-être pu éviter d'en construire une autre si je les avais re-remplis. Tempi tempi c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il se passe ? Sombre nouvelle. Capitaine un terrible accident est arrivé dans l'un de nos bâtiments. La majorité de l'équipe travaillant là-bas est morte. Devrions-nous étouffer la verre et dire à la population qu'ils sont partis pour une expédition urgente ? Bah non faut dire la vérité je suis désolé mais... 7 décès quoi ! Oh la vache ! Ça fait tellement mal ! On va quand même pas non plus commencer à cacher des accidents quoi. C'est triste mais... Eux ils sont bientôt arrivés donc il faut qu'on commence à faire nos petites cabanes. Donc il nous faut des dortoirs. Des dortoirs il faudrait qu'on les fasse ici dans la zone des tours de guet. Ouais ici c'est dans la zone de la tour de guet et du truc. Donc il nous en faut 3 et on va en profiter pour faire un petit foyer de chaleur dans le coin. Bon bah ici on va faire un truc comme ça puis comme ça on va pouvoir le poser au milieu. Foyer de vapeur là. Donc pour qu'il se recoupe pas trop il faudrait qu'il soit là en fait. Il faudrait qu'il soit à l'arrière de cette maison. On va faire donc une rue comme ça. Est-ce qu'on peut peut-être détruire celle-là du coup ? Je ne sais pas. Non pas. C'est pas grave. On va faire le foyer ici. Parce que du coup les maisons qui sont là, bah voilà ça va. Ouais j'aurais peut-être dû attendre un peu d'ailleurs. Pour les faire. 3h et on met combien de temps pour les construire ce truc ? A mon avis beaucoup trop rapidement. A mon goût. Ouais 2h. Ah putain on va être tendu. Non non arrêtez-vous les mecs. Pause. 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 Les enfants ils arrivent mais pas tout de suite. On va se détendre. Construisez-moi d'abord le foyer de chaleur s'il vous plaît. Les mecs ont atteint le village de pêche. Une source chaude empêche une petite portion de la mer de gelée. Les américains en ont profité pour établir un petit village de pêche. Il est désert à présent. Ok. Pas de place pour les faibles. Ah ouais. Le village de pêche ravitaillait Tesla City en nourriture. En le cherchant nous avons trouvé une lettre. Mike ne revient pas en ville. Tesla est fou. Il a banni tous les invalides et les malades. Ah putain. Les parents de Jerry la veille baie c'était dans ce groupe. La situation va dégénérer c'est certain et très prochainement. Nous avons laissé le village intact. Nous pourrions envoyer une équipe ici pour reprendre la pêche. Et on a trouvé une station de recherche et un couloir de glace. Alors on pourrait le démonter et récupérer plein de bois. Mais ça pourrait être intéressant d'envoyer des gens chercher de la nourriture ici. Je ne peux pas voir ce que ça donnerait. Il est vrai sans vivre cru par jour. Ouais c'est quand même pas dégueulasse. Alors lui il commence à être bien pourvu. Donc on va les faire revenir. A la ville. Hop. Rentrez les mecs. Voilà. C'est parti ils rentrent. Au niveau charbon on tient deux jours. Donc pour l'instant notre avant poste plus ce qu'on ramasse ici c'est suffisant. Ça c'est la bonne nouvelle. On arrive même à faire du stock du coup. Alors la puissance du gén... Alors là ça va peut-être changer un peu la donne. Ouais voilà. Ha ha ha. Ha ha ha. Puissance du générateur 2. Enfin 3. Donc on va augmenter la température. Alors c'est peut-être pas une priorité à la minute. On va repasser en vitesse 2. Ça sera une priorité dans quelques heures mais pas tout de suite. Au niveau des recherches. Améliorer la portée des foyers par contre ça me parait bien. Mais on va quand même partir sur l'usine. Pour commencer à travailler sur des trucs un petit peu plus avancés on va dire. Donc ici on termine ce foyer. On termine ce foyer et après seulement voilà. On reprendra les maisons. On va les laisser monter en température. Voilà. Et maintenant on peut reprendre les maisons. C'est parti. Elles auront pas froid du coup. Elles sont bien dans la portée ouais. Ici du coup on va pouvoir baisser le chauffage qui n'était pas allumé. Donc parfait. Ici il fait chaud. Ici il fait chaud. Ici ça va. Au niveau du chauffage on en avait un allumé ici. On va l'éteindre. Ici. Promesse tenue. Oui. On a promis de la chaleur. Et on a donné. C'est nickel. L'espoir remonte de nouveau. Malgré tous les morts. La prochaine loi qu'on va faire je pense que c'est la loi qui fait qu'on fait des funérailles propres. Parce que mine de rien quand il y a des événements pourris de ce genre ça pique un peu quoi. Sachant que pour l'instant ils sont pas enterrés en plus les mecs. Et puis qu'en plus il faut qu'on les remplace. Par qui on va pouvoir les remplacer ? Les chasseurs non. Des mecs de la propagande non. Les tours de garde ça devient le drame. Bah vous hein. Vous ne foutez rien pour l'instant. Donc il n'y a pas. On a. On va aller s'occuper de l'acier plutôt. Voilà. Et les deux qui restent on va les remettre là. Ils ramasseront ce qu'ils ramasseront. Parce que ce truc là du coup est toujours vide. Il faudrait qu'on l'améliore peut-être d'ailleurs ce bâtiment. Est-ce qu'on a les moyens de l'améliorer ? Extracteur à vapeur. On va l'améliorer celui-là. Histoire de faire en sorte que ce poste là soit un peu plus efficace. Donc dans 23 jours ils arriveront eux. Et ils devraient trouver suffisamment de ressources. Enfin suffisamment de lits en tout cas. Ce qui est une bonne nouvelle. Euh non pourquoi je mets la peau ? Je voulais mettre la vitesse 2 pardon. Au niveau du bois. Ici. Il en reste encore largement assez. Ici il en reste limite moins en fait. Peut-être qu'une troisième série serait pas mal. Mais pareil hein. C'est le nombre de personnes qui posent soucis à un moment. Donc on va attendre de faire notre usine. On va essayer de faire des automates pour libérer un petit peu de monde. Parce que visiblement on commence à arriver un peu à court de survivants à sauver dans l'étendue. Eux se pointent avec du charbon. C'est parfait. Lui j'ai oublié de le mettre en horaire de nuit par contre. Je vois qu'il tournait là. Donc ça nous permettra d'économiser un chouïa de charbon c'est tant mieux. Euh ouais les rations. Ouais non les rations ça va pas du tout par contre. Ça va pas du tout ça. Alors celui-là n'avait encore rien fait. Mais il va falloir qu'on sorte des gens. Alors là c'est des ingé encore. Où est-ce qu'on a encore des ouvriers qui bossent quoi. C'est vrai, il n'y a plus un seul ouvrier qui bosse dans cette ville. Ici, ben, venez les gars. On va, tant pis, on va refaire un petit coup de propagande, déjà. On va libérer quelques ouvriers, et on va envoyer les mecs chasser, ici. Voilà. 3, 3, ouais, on peut pas faire beaucoup moins bien. On peut baisser un peu, encore un peu, le nombre de personnes dans les trucs de soins, tant pis. La prison, je sais pas ce que ça fait. Enfin, je sais pas sur quoi ça joue, en fait, d'être plein ou pas. Donc, du coup, on va faire comme si c'était pas grave. Tout simplement. On va en enlever quelques-uns. Allez, l'ingénieur qui est là, et on va passer à 6. Voilà, parce que le charbon, il faut en ramasser, même si ce truc-là nous en rapporte quand même pas mal. Les londoniens perdent des partisans. Ils sont pas descendus à zéro, mais je pense que ça va le faire. Il nous reste 4 jours, donc normalement, ceux qui étaient en tôle, ça suffit. Dans 3 jours, ils vont sortir. Quelle belle matinée, je sens que rien ne m'arrêtera aujourd'hui. C'est bien, c'est le bon état d'esprit. Un peuple uni, guidé par un chef courageux, il n'a rien à craindre. On est bien d'accord. Maintenant au taf. Alors, la température va se casser la gueule. Ça y est, c'est le moment. Hop là, on passe au niveau 3 ici. La montée en température va se faire. On va attendre que ça monte et on va voir où est-ce qu'il faut activer des trucs. Alors déjà ici. Bon, ça ne changera pas grand-chose, mais... Ouais non, ça ne change rien. Il fait tellement froid que ça ne change rien. L'espoir augmente, pourquoi ? Ah, parce que les enfants... Non, bah non, je ne sais pas. Les enfants ne sont pas arrivés. Ça doit être parce qu'il y a eu un truc négatif qui s'est arrêté. Alors ici, on est monté au niveau 3. Où est-ce que ça ne suffit pas, du coup ? Ça ne suffit pas dans la cantine. Ça ne suffit pas ici. Ici, on a une tour qui est un petit peu loin, donc à Kai. Ici, lui, il va se mettre en route. Si ce n'est pas déjà le cas. Non, il va se mettre en route dans quelques minutes. Voilà, il va se mettre en route. Maintenant, ça devrait aller. Ah, du coup, ici, il faut y aller. On chauffe, tant pis. Ça ne change pas grand-chose, mais c'est toujours ça de pris. Ouais, vu qu'on est quand même plutôt serein en termes de charbon, je pense qu'on va commencer à travailler sur des fouets de chaleur un peu plus répandus, quoi. Notamment celui-là qui, du coup, ne sert plus à grand-chose. Il faut qu'on le bouge. Parce que là, la zone d'effet de ce truc-là. Est-ce qu'on peut l'avoir ? Il faut que j'enlève ça pour l'avoir. Elle va jusque-là, donc lui, il ne sert plus à rien. Il faut qu'on va le dégager. On va le reculer là, là. Technologie. Un foyer de vapeur, ici. On va le mettre là. Donc là. Et ici, ça pourrait être pas mal d'en avoir un qui couvre ça, ou un autre qui couvre la Syrie aussi, ça serait bien. Le problème, c'est que ça m'embête parce qu'on n'a aucun autre bâtiment dans le coin, quoi. On va essayer de le faire pour que ça la couvre, mais pas trop près, voilà. Comme ça, on pourra construire éventuellement des choses ici qui en profiteront aussi. Donc on perd du charbon, mais nos mecs sont là dans une heure, dans une heure et demie. Donc du coup, l'un dans l'autre, ça devrait aller. Ici, ça caille parce qu'on a détruit ça, mais c'est pas trop grave, puisqu'on va en construire un autre à côté, et que pour l'instant, il n'y a personne dedans. Tout simplement. Un deuxième terminal, je pense pas qu'on puisse en faire un deuxième. Ah si, on peut en faire un deuxième. On peut complètement en faire un deuxième. Je pense qu'on doit avoir des techs pour améliorer le terminal, non ? Équipe d'avant-poste plus rapide. Ah non, on peut pas. On est obligé de... On est limité à 1. Et il gère l'avant-poste de mine de charbon. Donc si on veut faire un autre qui permet d'aller vers la bouffe, il faut qu'on en construise un autre. Sachant qu'il nous faut 10 personnes pour le faire, et que... Là, on a un angle, là. Il nous faut 10 personnes pour le faire, et qu'il faut 10 personnes pour une hutte, on va passer de 20 à 100. Donc on va complètement le faire. Il n'y a qu'une raison de s'en priver. Ici, on est reparti en charbon pour au moins un jour. C'est cool. On a 5 personnes gelées. C'est embêtant. Ça devrait changer quand nos trucs vont se construire, là. Voilà. Là, ça va aller mieux, du coup. On peut peut-être même chauffer ça. Non, on va le laisser. Et ici, c'est bon. Voilà. Il n'y a plus personne gelé. C'est cool. Pour les enfants, au fait, il nous faut des trucs pour les enfants aussi. Alors, par contre, on a une loi. On va jeter un oeil vite fait. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant ? Ce truc-là, ordre nouveau. Qu'est-ce que c'est que ça ? Avec l'instauration de l'ordre nouveau, le moindre doute exprimé sera considéré comme un acte de trahison. L'obéissance est la plus grande des vertus et sans elle, notre ville ne peut survivre. Ah ouais, c'est peut-être un peu violent quand même. L'espoir ne sera plus jamais un problème. Un lieu d'exécution public sera construit. Les ennemis publics périront. Certaines personnes auront le sentiment d'avoir lutter contre cette toit. Certains d'entre elles périront. Ouais, non, c'est un peu... On va peut-être pas aller jusque-là quand même. Des bâtiments qui rendent les trucs plus efficaces. Des patrouilles. Ouais, on va faire des patrouilles. J'aime bien l'idée. On va envoyer une patrouille ici. Pour essayer de monter... Voilà, de se débarrasser définitivement des londoniens. Et donc, il nous faut des Child Shester, là. Des abris pour enfants. Alors, où est-ce qu'on peut les mettre ? Ouh, ils vont pas mourir de froid. Bah, j'imagine, dans notre nouvelle... Dans notre nouveau truc, là. On peut complètement les mettre, là. Pourquoi il a tourné ? Ah, celui-là, celui-là, ça sert à quelque chose de le tourner. Ok, très bien. Intéressant, c'est bon à savoir. On va en mettre... Il nous en faut deux. Je pense que ça devrait suffire. Là, si on regarde... On voit pas combien il y en a. C'est un peu dommage, malheureusement. On a bientôt terminé notre recherche. On va pouvoir faire des usines. Alors, voyons voir. Les usines. Ça coûte une blinde. Ah, pas tant que ça, au final. On en construira une, je pense, ici ou là, dans nos zones de chaleur. Oui, par contre, il faut faire une nouvelle recherche. Est-ce qu'on fait une nouvelle recherche ? Ou est-ce que... On fait pas une nouvelle recherche. On attend d'avoir les ressources pour l'usine. Portée des foyers. Ouais, bof. Quelque chose qui rend la scierie plus efficace, du coup. Ouais, on va faire ça. Ça coûte que de l'acier, en plus. Et on en a pas mal. On va partir sur cette recherche-là, en attendant. Pour économiser un petit peu le bois. Et je pense qu'effectivement, pouvoir faire des scieries plus efficaces, ça sera pas mal. Bon, ça videra aussi les ressources plus vite, hein. C'est la vie. D'ailleurs, dans ce poste médical, j'ai jamais vidé. On va peut-être pouvoir lui enlever au moins une personne, pour récupérer un ouvrier quelque part. Là. Voilà. On va être tranquille en bouffe. Et de toute façon, un de ces trucs-là, on en videra un, une fois que notre terminal sera construit. Ce qui est peut-être d'ailleurs déjà le cas. Complètement. C'est complètement déjà le cas. Il nous faut 42 bois. On va d'abord partir sur l'usine. Avant. Alors. On va la faire là. Juste à côté des trucs pour enfants. Ça les formera. Et donc ici, on va en désactiver un. Les démantelés non, pardon. C'est pas ce que je voulais faire. Je voulais juste le désactiver. Et comme ça, on aura 10 personnes à envoyer. Il faudra aussi qu'on ait des gens à mettre dans l'usine, bien sûr. Probablement des ingénieurs. Mais on ne peut pas tout faire. Zut. Sérieux. Ils se sont terminés à 1 de bois, quoi. C'est abusé. C'est abusé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Chantage. Notre centre de propagande rapporte qu'une de nos informatrices utilise sa position pour faire chanter d'autres gens. Nous avons reçu de nombreuses informations utiles depuis qu'elle a signé le serment de loyauté. Mais la vérité est qu'elle décide de qui dénoncer en fonction des faveurs qu'elle reçoit. D'autres ont commencé à faire la même chose. Ah non, il faut arrêter, là. On veut des vraies informations, pas des mecs qui dénoncent pour le plaisir de dénoncer, quoi. C'est n'importe quoi. C'est quoi ce truc-là ? Il fait trop froid, ici. Une infirmerie. On va mettre le chauffage. C'est pas assez. Ah oui, parce que ce truc-là, c'est éteint. On va le mettre en mode 24 heures, tant pis. D'ailleurs, ici, lui... Voilà, on se détend. Les mecs sont rentrés en ville. Cool, on a plein de ressources. Ça, on va le mettre en jour de travail. Ces trucs-là, pareil, n'ont pas besoin d'être... D'être chauffés quand les enfants sont chez le jeu. Du coup, on a complètement de quoi faire une équipe d'avant-poste. On va donc l'envoyer... A chaque fois, je me galère sur la carte, mais j'oublie qu'on peut utiliser les flèches, en fait. On va l'envoyer faire de la bouffe, ici. 10 mecs qui nous font 100 de bouffe par jour. On va certainement pas s'en priver. Et du coup, il faut qu'on les envoie ailleurs. Aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a un bosquet gelé. Un petit bosquet d'une douzaine d'armes. Ou ici, on a une colonie en muret. On va essayer d'aller voir par là. S'il n'y a pas des gens. Station de recherche, couloir de glace. Ouais. On enverra des gens là-bas. Peut-être que la recherche qui fait que les mecs vont deux fois plus vite serait intéressante aussi. Alors ici, on va prélever quelques personnes de l'acierie, puisqu'on a pas mal d'acier. Il faut les envoyer dans l'usine. Ah, il faut des ingénieurs. Alors, comment ça se passe ? Il faut fabriquer... Pardon. Il nous faut 5 ingénieurs dans cette usine. Ok, donc on va les récupérer là. Du coup, on va mettre des ouvriers à la place. Fil de production ville. Alors, comment ça marche ? Ce bâtiment utilisera des ressources sans acier, sans bois, 50 charbons, 1 noyau pour produire 1 automate. Ah ouais, ça pique quand même. Et ben go. On n'a pas assez, c'est ça ? Ah non, merde, putain, j'en ai fait 5. Pardon. On va déjà en faire un. D'ailleurs, on va peut-être pas non plus en mettre 600 000, parce que... Encore faut-il de... Voilà. Pourquoi l'espoir a baissé ? Il y a des événements positifs qui s'arrêtent. Donc ici, il fait trop froid, mais... Normalement... Ah ouais, non, du coup, il y en a 22 en dehors. Ok, donc en fait, autant pour moi. Visiblement, ils... Ils ont besoin d'être dedans, même... Même quand c'est fermé. Je pensais que... Voilà, je pensais que le 0 sur 15 disait que c'était bon, mais en fait, absolument pas. Donc tant pis, on va chauffer ça à fond. Ici, j'ai enlevé tout le monde. Pourquoi j'ai enlevé tout le monde ? J'ai du misclic. Pourquoi ils ne travaillent pas ? Il n'y a pas les ressources. Il faut du bois. Voilà, vous avez du bois. Les éclaireurs sont rentrés. Ce n'est pas eux, c'est eux. Alors, eux. On en a déjà, du coup, qui vont ici. Donc eux, on va les envoyer. Couleur de glace. Une longue voie de glace brisée, provoquée par le dreadnought américain, s'étend le long de la côte. Ok. Un bâtiment à la forme étrange, 10 poissons de sombreuses antennes et instruments. On dirait une sorte de station de recherche. On va aller là. Ce serait bien si on pouvait trouver quelques personnes supplémentaires. Ça ferait bien plaise. Et bientôt, la température va remonter. Ce qui est une excellente nouvelle, bien sûr. Ça, d'ailleurs, on peut peut-être l'éteindre maintenant. Ici aussi, d'ailleurs. Ça, non. Ici, non. Ici, oui, parce qu'il caille. Laisser. Ah, ça y est. On a des gens qui commencent à retomber malades un peu. Donc on a suffisamment de place. Même si on n'a pas grand monde qui bosse dedans, ils vont mettre plus de temps à être soignés. Mais ils seront soignés. Puis on a plein d'enfants qui sont censés aider, en plus. Donc à un moment, il faut qu'ils fassent leur taf. Ici, il n'y a juste personne qui travaille. Donc du coup, il est tout seul, le mec. Il ne peut pas bosser 24 heures sur 24. Ici, il faut deux vivres. Oui, je me disais pourquoi il ne fait rien. Oula, petit ciné. Plus jamais de division. Nous sommes une société unie. Nous sommes de nouveau tous ensemble. Ah oui, on a perdu les derniers londoniens. Nous sommes de nouveau unis. La raison a fini par triompher. Parfait. Parfait, parfait. Est-ce que c'est la fin du scénario ? Est-ce que c'est juste une petite cinématique comme ça ? Les londoniens, nous ne nous diviserons pas. Les londoniens sont rentrés dans le rang. Personne ne veut quitter la ville à présent. Nous avons gagné une bataille difficile sur ceux qui voulaient nous désunir. La tragédie de l'hiver a étiolé nos espoirs. La peur a amené les gens à croire à des idées folles. Nous ne pouvions pas les laisser mourir dans cet enfer blanc. Nous avons fait ce qu'il fallait pour que nous restions unis. Nous sommes plus forts ensemble. Cool. Oui, c'est ça. Les londoniens ont perdu des partisans. Bah du coup, je ne sais pas trop s'il y a une fin, en fait, réellement, au scénario. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête ici ce scénario-là. On le reprendra éventuellement, si jamais il s'avère qu'il y a besoin de plus. Je vais me renseigner, tout simplement, là-dessus. Et puis, si jamais on est considéré comme ayant gagné le scénario, pourquoi pas, eh bien, on attaquera le deuxième, puisque le deuxième a l'air également assez fun. Et que ce jeu me plaît beaucoup, beaucoup, clairement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et du coup, eh bien, on se dit à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous. Merci à tous.